La tendresse, c'est le programme des générations à venir. Je pense que c'est bien souvent des siècles de stéréotypes, d'archétypes, de modèles qui ont été intégrés à travers l'histoire et la plupart du temps de façon inconsciente, qui ont colonisé l'imaginaire. Et c'est après le désir de parler d'une génération qui a le désir de pouvoir se réinventer et de pouvoir questionner un certain modèle du mal, peut-être dominant, d'une idée du patriarcat, mais sans savoir forcément exactement vers quel nouveau modèle se diriger. Je ne voulais pas qu'on fasse un spectacle militant, on ne donne pas une réponse ou une solution, mais c'était plutôt de questionner les injonctions contradictoires. Aujourd'hui, ce qu'on attend d'un homme, c'est peut-être d'être à la fois un bon papa, mais d'avoir un super boulot, d'avoir tout le temps envie de faire l'amour, mais de jamais imposer son désir, d'être brillant, mais de ne pas écraser sa compagne, d'être très fort, mais de ne pas se battre. Donc c'est tous ces paradoxes qui nous intéressaient, les endroits où ça se contredit, où ça vient se frotter, et où du coup il est difficile de savoir quel homme on est, mais plutôt de se demander quel homme on ne veut pas être. Ça dépend beaucoup de la mythologie personnelle, des attentes de la communauté, de la famille, selon la religion, le milieu social auquel on appartient. Certaines idées qui ont l'air de résister, de traverser les siècles et d'être encore assez actifs, comme l'idée que l'homme doit être le porteur de famille, par exemple, que l'homme doit socialement forcément réussir pour être un homme bien. Il y a encore énormément comme ça d'injonctions qui pèsent sur le masculin, l'injonction à la force, l'injonction à ce qu'on appelle le courage. C'est la question de l'héritage, je pense. Quel héritage on a reçu ? C'est bien sûr l'héritage familial, l'héritage intime, et après un héritage beaucoup plus large, et souvent qu'on analyse moins ou de façon plus tardive, qui serait sociétal. Par exemple, sur la question de la violence, on a beaucoup travaillé avec eux, et j'ai demandé à chacun des acteurs d'incarner 10 héros du cinéma qu'ils rêveraient de jouer. Forcément, il y a tous les deux niraux des Al Pacino, les Western, les James Bond, les Américains, les tueurs en série qui ont débarqué, et on se rend compte que finalement, la violence est valorisée et sublimée. Donc c'est sûrement aussi en se questionnant sur ces modèles qui sont là de façon pernicieuse et constantes dans la littérature aussi, dans la musique aussi. Le rap égocentré, c'est en partie dépolitisé. Un certain rap, en tout cas, celui qui est le plus vendu, le plus industrialisé, et où il y a aussi une banalisation d'un langage très misogyne, une espèce de misogynie comme ça, ordinaire, qui circule à plein de moments, et qui est non seulement tolérée, mais qu'on écoute en prenant l'ascenseur, en récupérant notre bagnole dans un parking, en faisant nos courses au supermarché. Peut-être, je ne sais pas, pour ceux qui ont le désir, on pourrait parler de déconstruction, même si c'est un mot qui est tellement utilisé aujourd'hui qu'il faut s'en méfier peut-être, mais je crois que la réinvention passe quand même, la plupart du temps, par le non, par le fait de refuser certaines transmissions. Une place qu'on voudrait nous donner et qu'on ne veut pas forcément avoir. On soit homme ou femme, on peut être viril et tendre. D'abord, je ne sais pas très bien ce que c'est que la virilité. Alors, on sait qu'il y a des endroits où elle est convoquée, notamment, c'est pour ça que c'est assez présent dans notre spectacle, dans le sport, où paradoxalement, c'est aussi un endroit qui est autorisé justement pour l'émotion, pour les hommes. C'est un des rares endroits où les hommes ont le droit de pleurer, de se prendre dans les bras, de se toucher, sans pouvoir être accusés, considérés comme pédés. On a beaucoup questionné le rapport du battle où là, on retrouve quelque part le combat de coq, les conquérants. Et c'est quand même une expression d'une survirilisation, en fait. Je crois que la tendresse, c'est le programme des générations à venir parce que peut-être que c'est un des endroits qui n'est pas très autorisé encore pour le masculin, celui de la faiblesse, de la fragilité, de l'aveu de sa faiblesse, de l'aveu de ses échecs. Donc je crois que ça s'appelle la tendresse, ce spectacle, parce que moi, j'ai une grande confiance dans les générations qui nous suivent et que les choses bougent énormément, les lignes tremblent et que les hommes n'en peuvent plus de l'endurcissement. Et ne désire qu'une chose profondément, c'est de pouvoir se connecter et avoir le droit d'exprimer leur tendresse. Sous-titrage Société Radio-Canada